Je m'appelle Desmond Miles. Je suis un prisonnier de guerre. J'ignorais tout de ce conflit. Et je ne soupçonnais même pas l'existence des deux camps qui s'affrontent. Les Templiers et les Assassins. L'Animus m'a montré la vérité. Tout ce que j'ai vu, tout ce que j'ai été. Ce sont pratiquement mille ans d'histoires qui coulent dans mes veines. Et qui ressurgissent grâce à cette machine. Ils font tout ça pour retrouver un objet. Cet objet, c'est une pomme. Une relique. L'un des nombreux fragments d'Éden, comme ils les appellent. Les Templiers les collectionnent. C'est ce qui leur donne leur pouvoir. Et si les Templiers en récupèrent une autre, plus rien ne sera comme avant. Ils veulent faire de nous leurs esclaves. Quand je suis arrivé ici, j'avais peur de ce qui se passerait si je résistais. Maintenant, j'ai peur de ce qui se passera si je ne fais rien. Si j'étais seul, ce combat serait perdu d'avance. Mais je ne le suis pas. J'ai rencontré une fille. Elle s'appelle Lucie. Je crois qu'elle est de mon côté. Mais elle n'est plus ici. Ce salaud de Warren Vidic et ses maîtres Templiers l'ont emmené ailleurs. Je ne sais pas ce qu'ils vont lui faire. Je ne sais pas non plus ce que je vais devenir. Mais ce dont je suis sûr, c'est que je dois me tirer d'ici. Et le plus tôt possible. Je m'appelle Desmond Miles. Et ceci est mon histoire. Il faut partir. Lucie, où t'étais passée ? Pourquoi il t'en... Maintenant ! Vas-y. C'est quoi ce sang ? Est-ce que tu vas bien ? Écoute. Au mieux, nous avons dix minutes. Pas plus. Avant qu'ils ne comprennent ce que j'ai fait. Et quand ils comprendront, nous serons déjà loin. Attends, on s'en va ? Desmond, je te promets de répondre à toutes tes questions. Plus tard. Pour le moment, tais-toi et fais exactement ce que je te demande. S'il te plaît, entre dans l'animus. Bon, très bien. Sous-titrage ST' 501 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 leurs architectes d'intérieur. Viens, suis-moi. Hé ! Vous n'avez pas le droit d'être ici ! Ouvrez cette porte ! Je vais donner l'alerte. Intrus repérés dans le département recherche. Je répète, intrus repérés dans le département recherche… – Qu'est-ce que tu fais, Tessman ? – Lui en verre ! – Suis-moi ! – Sympa ! Ça ? Les voilà ! Ils doivent pas s'échapper ! Mais t'es dingue ! Regarde-moi cet endroit ! Parle-moi des caméras. Je les ai programmées pour diffuser des images en boucle. D'après toi, pourquoi personne n'a jamais rien su de tes escapades nocturnes ? Pas bête ! Ouais, j'essaie. Desmond, ils nous cherchent. Il faut pas traîner ici. Attention. Il faut atteindre cet ascenseur de l'autre côté de la pièce. Suis-moi. Mais préviens-moi si la sécurité arrive. Préfère éviter l'affrontement. C'est ça, l'animus ? Attention ! Hé, mais… il y en a combien au juste ? Reste avec moi. Au pluriel, on dit des animis ? Ou des animaux ? Toi, tu dirais quoi, Lucie ? Lucie ? Ils ont vraiment besoin de tout ça ? Desmond. Quoi ? Ce pass devrait fonctionner. L'ascenseur n'est pas relié au système et… j'ai pas de code. Attends. Merde. Oh, allez ! Comment t'as fait ça ? Je n'en sais… vraiment rien. Allons-y. Il manquait plus que ça. C'était qui dans l'animus ? Le sujet 16 ? Et Zio ? Aoudi ? Aoudi machin ? On fait fausse route depuis le début. C'est pour cette raison qu'on doit partir. Vidic et les Templiers ne sont qu'une partie du problème. Qu'est-ce que tu veux dire ? Tu verras quand on y sera. Mais où ça ? Ouais. C'est une grosse blanche sur le coup. 1 C'est pour ta sécurité. Tu parles. Ce sera pas long. Merci. J'ai adoré. Les bosses, les secousses, super. Tu viens ? Bon, tu vas me dire ce qui se passe maintenant ? On s'est enfuis pour une bonne raison, Desmond. Vraiment ? Tu dois nous aider. Quoi ? Encore une chasse au trésor dans le temps ? Abstergo va mettre la main sur une autre pomme d'Eden. C'est ce qu'indique la carte que ton ancêtre a trouvée. Les autres assassins feront ce qu'ils pourront là où ils pourront, mais... Quoi ? Qu'est-ce que c'est ? Les Templiers sont en train de gagner cette guerre, Desmond. Ils sont trop puissants. Nous perdons des agents tous les jours. Je ne vois pas bien comment je peux vous aider. Nous allons te former. Tu vas devenir l'un des nôtres. Quoi ? Non. Non, tu m'as vu en action. C'est pas mon truc. Et même si ça l'était, ça prendrait des mois. Peut-être même des années. Non. Pas avec l'animus. Pas avec l'effet de transfert. Mais... je n'ai rien d'exceptionnel. C'est justement là ton meilleur atout. Alors c'est pour ça que tu l'as retrouvé. Mon ancêtre. C'est quoi son nom déjà, Ezio ? Si tu peux marcher sur ses traces, tu apprendras tout ce que lui-même avait appris. Il te faudra seulement quelques jours pour assimiler plusieurs années d'entraînement. Tu m'as aidé à m'évader et conduit jusqu'ici pour faire de moi un assassin. Il y a autre chose que tu dois savoir, mais... ça attendra. Et confiance. D'accord ? Je suis avec toi, c'est bon. Qu'est-ce que je dois faire ? Vraiment ? Tu es sûr ? Ça n'a pas l'air de te faire plaisir. C'est que... je suis un peu surprise. Pendant notre cavale, j'ai pas arrêté de me demander comment j'allais m'y prendre pour te convaincre. Tu sais, après tout ce que ces foutus Templiers m'ont fait subir, je suis motivé et je suis prêt à tout. Merci. Lucie ! Tu as réussi. Eh ben, ça faisait un bail. Sept ans ! Wow, tu te rends compte ? Déjà ? Ça passe vite ? Ah, et voilà le fameux sujet 17, je suppose. Desmond Miles, c'est ça ? Vous êtes ? J'en oublie les bonnes manières. Je suis Sean Astix. Voici Rebecca Crane. Enchantée, Desmond. J'aurais aimé bavarder, mais si ça ne te fait rien, Desmond, on devrait se mettre au travail. Le temps est précieux. Surtout en ce moment. Tout est prêt et opérationnel, Lucie. On peut commencer quand tu veux. Tiens, je t'ai rapporté ça. C'est un cadeau de départ d'Abstergo. Waouh ! La mémoire centrale. Alors là, t'as fait très fort. Grâce à ces données, on va pouvoir gagner un temps fou. Il faudra juste que je fusionne les bases. Eh, Desmond, ça va ? Je me demandais, en quoi consiste ton travail ? Je prends soin du bébé. Je m'occupe de la maintenance, si tu préfères. Le bébé ? Tu veux dire l'animus ? En fait, je préfère parler d'animus 2.0. Notre bébé est deux fois plus performant que n'importe quelle machine d'Abstergo. Les Templiers ont plus de moyens que nous, c'est évident, mais ils manquent d'ambition, de passion, de motivation. Résultat, ce qu'ils mettent au point est dépassé. Tout ce qu'ils font, je le fais beaucoup mieux. Et plus vite. Très bien. Installe-toi quand tu seras prêt, on va bientôt commencer. J'ai encore quelques réglages à peaufiner, ce sera pas long. Eh, Lucie. Je tenais à te remercier. Et à m'excuser. T'excuser ? Ouais, tu sais, chez... chez Abstergo... En fait, je... je n'étais pas prêt. C'est rien. C'est faux. J'arrête pas d'y penser. La présence de ces Templiers, tout ce qu'ils préparent... Ce qui est fait, est fait. T'es là maintenant. C'est tout ce qui compte. À quoi ça sert, ce truc ? Ce truc, Desmond, c'est absolument sans importance. Vraiment. Non, en fait, ça sert uniquement à faire en sorte que toute cette opération se déroule comme prévu. Et pour ça, il faut un minimum de concentration. Alors tu peux comprendre que je n'ai pas le temps de papoter avec toi. Sean s'occupe de mettre à jour notre base de connaissances, une sorte d'archive numérique. Il m'assistera chaque fois que tu seras dans l'animus. Quand tu tomberas sur un détail important, personnalité, lieu, événement, peu importe, il créera une entrée dans la base que tu pourras consulter pour plus d'informations. Oui. Enfin, mon travail ne se limite pas à cette base. J'assure également un soutien tactique aux autres assassins. Tu sais, Desmond, ceux qui sont sur le terrain, qui se rendent utiles, qui risquent leur vie, enfin, tu vois. Alors, comment ça fonctionne ? Évidemment. Inspire à fond. Pleure pas, t'es un grand garçon. Sean ! Quoi ? C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! C'est parti !